salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Hector Legends et aujourd'hui on fait le petit quiz donc c'est un petit quiz qui est sorti aujourd'hui je vous ai mis le lien sur le serveur et j'essaierai de vous le mettre dans la description également donc voilà les récompenses 500 énergies 250 batailles un peu de silver un petit livre légendaire qui fait plaisir un petit poulet cinq étoiles qui fait plaisir également et à cette question faut répondre à cinq questions juste vous avez jusqu'au 31 mars et les récompenses seront envoyées le 2 avril alors à savoir que à chaque fois le quiz est différent apparemment parce que moi je l'ai déjà fait une première fois j'ai réussi voilà là je le refais pour la vidéo mais apparemment voilà les questions sont différentes parce que la première fois je l'ai fait je n'ai pas eu cette question donc voilà pourquoi pas le faire plusieurs fois juste pour s'amuser et en même temps vous allez pouvoir voir les réponses donc ici évidemment la silhouette c'est l'arbitre bien évidemment ici le lore donc ici vous regardez le lore du champion là je pense que ça va être encore une fois voilà ce champion est le protecteur immortel de Tilleria donc c'est encore une fois l'arbitre si vous avez cette question celle-ci j'ai eu plusieurs fois donc ça devrait voilà si vous l'avez c'est l'arbitre ce bouclier c'est celui de stag knight donc voilà très très reconnaissable ce bouclier ensuite nous avons guest champion from description ok you must be careful attacking the champion as they have a high chance chance alors ce champion il a une haute chance de vous geler il peut aussi enlever les boeufs des ennemis c'est qu'urgo je crois c'est le je vois c'est lequel c'est le néant le néant qui frise de de la de la faction Ah j'ai un bon nom de la faction mais où il ya tous les gros là avec les big guns etc et je pense que c'est lui son nom c'est qu'urgo voilà ensuite ici cette passive donc qui met du ex quand un allié qui attaque un ami qui a du ex ce champion a 50% de sens de faire une attaque de joindre l'attaque c'est mishinaki si vous avez cette question parce que celle-ci ça fait plusieurs fois que je l'ai eu également ensuite ici on va enlever qui qui donc qui a cette capacité on va enlever tous les veufs de l'ami on va placer au moins la réduction attaque et réduction de défense pendant deux tours ça c'est la madame serris et on reconnaît évidemment la photo et celle-ci je l'ai eu tout à l'heure également c'est bambousse donc c'est la fusion du panda donc voilà énormément on a eu 7 sur 7 donc voilà j'ai déjà fait donc je vais pas remettre mon idée de joueur mais on a réussi on va le refaire une deuxième fois on va le refaire une deuxième fois les amis hop on va faire ça voir si ça marche juste pour voir si on a des des questions différentes parce que j'en ai eu quelques-unes voilà j'en ai eu quelques-unes de différentes hop donc voilà celle-ci je l'ai pas eu encore donc là évidemment cette silhouette c'est galec voilà juste au cas où si voilà vous voulez le faire vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez mais une fois que vous avez mis votre idée de joueur vous allez avoir la récompense qu'une seule fois évidemment mais vous pouvez le refaire plusieurs fois pour vous amuser 7 max hp is more than double champion max hp champion attack will deal damage based on target damage hp qu'est-ce qui fait ça c'est la credia j'imagine ça devrait être la credia qui fait ça je pense ouais voilà credia que je n'ai toujours pas ici tous les on va réanimer tous les alliés morts avec 50% dv 75% 75% pardon de turn meter quand ce champion est tué et un place block damage buff un alliés for one turn si je bombe poison ça doit être mariska parce que déjà ici elle est juste là et aussi c'est la seule que je n'ai pas et je ne connaissais pas forcément la passive aussi bien que les autres en tout cas je sais que ce n'est pas un des persos que j'ai donc c'est pour ça que c'est mariska et elle est juste ici donc voilà là j'imagine and this champion was born in era of envy ok duran duran the mountain king ok donc duran the mountain king of nanana donc ça doit être brogni je pense watch the kids watch king duran donc c'est qui donc là ça doit être le fils de duran c'est qui le fils de duran c'est un peu plus il a trouvé le monde il a trouvé le monde ou gnud putain ah ça là je sais pas ça là je sais pas il a envie il a trouvé le monde le père duran le mountain king a vu parce que les deux c'est des nains euh watch for the kids c'est un france king duran and visited gloom dips only prod je sais pas euh je dirais que c'est un des deux là mais normalement je sais pas du tout j'allais sur ah c'était gnut c'était l'un ou l'autre de toute façon euh ça c'est euh harvest jack donc ça c'est harvest jack euh voilà c'est les 4 têtes des starters donc des 4 persos avec lesquels on commence euh le jeu yes euh un drachomorph attends ouais 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 c'est un drachomorph mais parce que il y a le stalthus qui ressemble aussi le stalthus y ressemble donc euh on sait jamais avec les petits pièges en fait c'est celles-ci elles sont un peu plus dures hein celle-ci où il y a le euh où il y a le lore army fell upon like a plague slaughtering any who dare to oppose them oh c'est Artak c'est Artak vous vous rappelez la vidéo euh la vidéo du euh quand ils nous ont donné Artak gratuitement euh il y a les orcs qui attaquent une ville hein et ils tuent tout le monde donc c'est ça hein je pense que c'est Artak hein yes let's go oh vas-y on va le refaire une dernière fois on le refait une troisième fois les amis voir s'il y a encore des questions différentes c'est pas mal hein c'est sympa au moins on peut s'amuser hein ah voilà c'est ce qu'il y a à la fois 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 Académie des mages Académie des mages par défaut je pense ça va être Badal Khazar voilà hein j'ai pas besoin de lire plus que ça là c'est Bambus on l'a vu tout à l'heure Attaque tous les ennemis 70% de chance de mettre les capacités de l'ennemi en cooldown 30% de chance de vider complètement le contre-retour c'est ce Warlord ou Yumeko ça Attaque tous les ennemis 70% de chance avec des lift je pense c'est 100% de mettre tous les skills d'ennemi en cooldown 30% de chance de vider le contre-retour c'est ce Warlord ou Yumeko mais bon vu que j'en ai aucun des deux je sais pas du tout ce Warlord voilà ça c'est Kael hop la petite silhouette un standing tank alors un tank avec une passive qui va prendre une partie des dégâts qui se prennent les alliés c'est Bursaga yes petit moment de doute ah ça c'est la Wizzir c'est la Wizzir celle-ci très stylée avec l'épée là hop Wizzir et ça c'est Kael donc voilà les amis écoutez on a eu une faute on a fait une faute on a fait 3 fois le quiz on a fait une faute vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires moi j'aime bien je trouve que c'est super sympa ça va permettre de s'amuser un petit peu et en plus on a des récompenses intéressantes j'espère que ça vous a plu on se retrouve très vite ciao ciao